Good morning. J'espère que vous êtes plus réveillés que moi ce matin. Je suis une loque. Enfin, nuit catastrophique. J'ai super mal dormi. Ce matin, je n'arrêtais pas de me réveiller. Je ne sais pas, comme si j'avais... Vous savez, cette sensation de mince. Je n'ai pas entendu le réveil alors que... Enfin, c'est bon quoi. Je n'ai pas d'avion à prendre. J'ai une grosse journée bien bien remplie, mais c'est pas... Enfin, voilà. Mais je ne sais pas. J'étais hyper stressée, mais ce n'est pas grave. On va rester motivée. Je viens de prendre mon petit déjeuner. J'ai des courses à faire. J'aimerais passer dans un magasin, en fait, que j'avais beaucoup aimé. J'y suis allée il y a quelques temps et je crois que c'était à... Je me demande si c'était pas à... Je ne sais plus si c'était Gennevilliers. Il faudrait que je regarde sur Internet. Il y avait des décos vraiment sympas et notamment des boutons tiroirs et tout que j'avais trouvé vraiment bien. Donc, j'aimerais passer là-bas. Et du coup, je passerais également à Grand Frais parce que si mes souvenirs sont bons, il y a un Grand Frais qui n'est pas loin. Et j'ai pas mal de légumes, de fruits et légumes à acheter. Et en fait, on fait une raclette ce week-end entre amis. Je vous embarque avec moi. Je ne sais pas trop ce qui va se passer aujourd'hui, mais on va commencer par... 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 Par s'habiller, là. C'est un pyjama peau de pêche que ma soeur m'avait acheté chez Primark. Franchement, il est tout doux. Il est hyper chaud. Super agréable. Je l'adore. Tu ramèles mon façade. Ready ? Wouh ! Et d'ailleurs, ça fait partie d'un... D'un notebook que je vais vous filmer tout à l'heure. Je ne sais pas si je le posterai sur Instagram. Encore une fois, suivez-moi sur Insta parce que je poste des IGTV, des Reels, des Stories, des choses que je ne poste pas sur YouTube. D'ailleurs, vous le voyez juste là. On a tout préparé. Il y a plein de choses pour différents contenus. YouTube, IGTV, Story... Tout à l'heure, je ne sais pas trop si on aura le temps, mais là, il est déjà assez tard. Donc, on va décoller. Donc, quand même, je vous montre la tenue avant de décoller. Donc, voilà. Avec les boots. Je ne sais plus si c'était des Pretty Little Thing ou des Boohoo. Mon petit pantalon. Mon sweat. Ma surchemise de chez H&M, je crois. Pareil, je l'avais acheté il n'y a pas super longtemps. Je pense que vous pouvez la retrouver. Mon petit sac Dior. Petit, ça va quand même. La taille, elle est pas mal du tout. Et on va mettre le masque. And let's go ! Du coup, nous revoilà dans la voiture. On vient d'arriver. C'est blindé. Pourquoi c'est toujours blindé, Grandfrey ? Peu importe la ville, c'est toujours, toujours, toujours blindé. Et est-ce qu'on peut lui dire de me laisser tranquille à cette mèche aussi, sinon ? Là, il y a du fromage avec des champignons. Je n'avais jamais vu ça. Fumé. Par contre, c'est pour une personne. Il n'y en a pas les plus gros. En plus, c'est vraiment des mangeurs ceux qui viennent là. Il m'a dit, tu prends bien au lait cru. Franchement, j'en fais rien. Je pense que je ne vais pas le prendre ici, le fromage. Ça n'a pas l'air trop bon, ça. Ça, c'est le diable. Mon mec, il adore les yaourts à la vanille. Et moi, j'adore la noix de coco. Ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Il y a des petits morceaux de croisettes. Si jamais vous faites vos courses chez Grandfrey, c'est trop, trop bon. Moi, je vais prendre le petit riz au lait coco. Ah, elle est encore vivante. Je crois qu'elle est en train de manger, en fait. Bienvenue dans ce reportage Arte. L'évolution des chenilles et leur façon de vivre. Ah non, je crois qu'elle est d'or. Alors, je crois que c'est définitivement mon rayon préféré chez Grandfrey. Ils font plein de styles de mélange de noix. Et j'en achète toujours une tonne. Trop, trop bon. Et par contre, le côté que j'évite. Par contre, je vais quand même en prendre parce que la raclette, c'est sur le thème d'Halloween. Ma soeur m'a conseillé à chaque fois. Là, les petits tortues, c'est trop bon. Il nous manquera plus que le pain, mais on ira l'acheter frais. Je pense que pour le fromage, j'irai l'acheter vraiment à la découpe parce qu'on veut du bon fromage. Donc, j'ai quand même pris celui aux champignons. Je vous montrerai tout ça en rentrant. Je te goûte. Maintenant, il fait plaisir. La fameuse burrata à la truie, c'est la première fois que je vais la goûter. Donc, je vous redirai ça. Je me suis pris des olives façon pesto. Il me semble pistou, pardon. Pas pesto, pistou. J'ai alors là ce fromage, les gars. Franchement, si vous aimez le fromage et que vous aimez les fromages fumés, testez la scarmorza des pouilles fumées. Trop, trop bon fromage. Je me suis pris quelques fruits coupés. J'en prends de temps en temps parce que je suis une grosse flémarde. Bon, même si ce n'est pas donné parce que clairement, ça, c'est de la manque de 0,80 pour quelques morceaux. Mais franchement, c'est... Tu sais, les fruits relous à éplucher comme ça, la noix de coco, j'aime bien prendre en coupé. J'ai pris des bananes, j'ai pris des kiwis jaunes qui sont un peu écrasés. Je n'aime pas les kiwis normaux. J'aime bien les kiwis jaunes. J'ai pris cette vinaigrette que je n'avais jamais testée. J'aime beaucoup les vinaigrettes de chez Grand Frais. Je prends souvent celles aux tomates séchées. Et là, j'ai pris du coup, sauce vinaigrette, huile de sésame et sauce soja. Donc, pareil, je testerai. Je vous redirai. J'ai pris cette soupe parce qu'avec mon copain, on adore la soupe à la tomate. C'est notre soupe préférée. Donc, j'ai pris ce velouté de tomate et basilic bio. Bien sûr, toujours avec la soupe, nos fameux croutons à l'aïe. Donc, d'habitude, je ne prends pas cette marque-là. Je prends les petits piacs. Mais là, j'avais envie de tester une autre marque et il y avait une promotion. Donc, we'll see. Toujours mes petits filets de limande. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est genre poisson pané version adulte, mais ça reste quand même du poisson pané. Donc, ce sont des filets de limande du Nord Meunière. Et pareil, il y avait une promotion parce que ça, chez Carrefour, ils ont augmenté le prix. Avant, je les achetais 3 euros les deux. Et chez Carrefour, aujourd'hui, je crois que tu les trouves à pas moins de 4 ou 5 euros. Et en fait, chez Grandfrey, ils sont toujours, je crois, qu'ils sont à 2 ou 2 euros et quelques les deux. Donc, ça vaut vraiment tout. On a pris quand même quelques fromages. Mais du coup, on va compléter. J'ai pris un petit peu de charcuterie histoire d'avoir des choses parce qu'attention, on m'a passé commande, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris quelques trucs histoire d'avoir quelques trucs quand même. Mais on va compléter. Fromage. J'ai pris donc fromage, sèvres, fumées. Et pareil, on va compléter. J'ai pris Cancoyote, pareil. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y a l'ail, il y a vin jaune et il y a Nature. Donc, moi, personnellement, c'est celui-ci que je prends. J'adore. L'ail, trop trop bon. Salade. J'ai pris d'autres oignons, forcément. Je me suis repris de la confiture. J'ai pris celle-ci. Je n'ai jamais testé. Donc, on verra bien. J'ai hésité entre celle à la rhubarbe et fraise. J'avais envie de tester de nouveaux goûts. Mais franchement, j'aime trop la confiture à la fraise. J'ai pris ça. Il y avait une promo. Alors oui, je sais, beaucoup de personnes vont me dire que c'était dégueulasse. Et moi, j'adore, en fait. J'aime trop les nouilles instantanées. D'ailleurs, ça me rappelle grave Dragon Ball Z. J'aime trop. Et notamment, celles aux légumes. Elles sont trop bonnes. Donc, voilà. Pommes de terre. Pareil, on va compléter. J'ai pris du fromage camembert au four. D'ailleurs, on n'en avait pas pris deux. Non, on n'en avait pris qu'un. Finalement, on n'en avait pris qu'un. J'ai pris des noix. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est le mélange que j'adore. Et j'ai pris ça pour du coup, ce week-end, pour l'apéro. Donc, mélange mexicain. Pareil, jamais goûté. Bonbons, patates douces, des yaourts, persil. Ça, ma belle-sœur, elle va me faire une petite recette de kefta poulet. Laissez tomber. Il faut que j'apprenne la recette. Je vous la redonnerai. Mais trop bon quand elle l'est fait. J'ai voulu tester ça parce que j'adore le musli crunchy avec des noix. Donc, c'est la première fois que je prends cette marque. Il y a les champignons. Donc, il y en a pour notre consommation personnelle et du coup, pour ce week-end. Parce que bon, raclette, fromage, pommes de terre, charcuterie. À un moment donné, moi, personnellement, ça finit par me dégoûter. J'ai besoin d'avoir des légumes à côté. Donc, il y aura des champignons, des tomates. Tomates. J'ai pris aussi des brocolis. J'ai pris des carottes râpées pour faire une petite salade. Aubergine, ça, ce ne sera pas pour ce week-end. J'ai pris des petits oignons pour mettre dans la salade. Courchette. Ça, c'est pour... J'ai dit courchette. Courgette. Courgette. Ah, j'ai du mal. Ça, c'est pour faire une tarte. Clémentine pour ce week-end et pour notre consommation personnelle. Parce que franchement, quand l'automne arrive, il y a bien un truc qui me met de bonne humeur. C'est la clémentine. J'adore ce fruit. Et puis voilà, je pense qu'on est plutôt good. Du coup, demain, on va compléter avec charcuterie, fromage et du pain frais. Et on se ragoûte pour la raclette. On l'a nettoyée. Alors, attendez, parce que moi, je vais goûter ces fameuses tortues, là, que mon neveu de 6 ans adore. Hum ! J'avoue ! Oh my gosh ! Ça me donne envie de savoir si la rose, elle a le même goût. Je valide ! Vu qu'on est grave à la bourre, il est déjà plus de 14h et on a tellement de trucs à filmer. On sait comme en détail. Donc moi, je me suis pris un boboun. C'est plutôt vietnamien, boboun, je crois, d'ailleurs. Donc, boboun poulet. Ma belle-sœur, elle s'est pris. Pas de taille crevette. Franchement, trop, trop bon. Donc, on va manger ça rapidos et on va bosser. À un moment donné, il faut bosser. Bon, autant vous dire... Oh la coupe ! On dirait que j'ai fait je ne sais pas quoi. On n'a pas pu tout terminer. On a bien, bien avancé. On a fait quand même pas mal de choses. Mais vu que j'ai fait des reels, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un reel, en fait, c'est clairement le concurrent de TikTok. C'est la nouveauté Instagram, en fait, et tu fais des... Tu fais des mini-vidéos et tu fais un genre de, on va dire, montage. Et du coup, c'est vachement sympa. Donc, en général, quand tu fais un reel, je vous dis que c'est le concurrent, parce qu'en général, quand tu fais un reel, tu le postes sur TikTok et quand tu fais un TikTok, en général, tu le postes en reel sur Instagram. Donc, j'en ai fait deux. J'ai essayé de faire des trucs mode avec des transitions, de façon à ce que ce soit sympa à regarder. Mais quand tu fais... Quand tu essaies de faire des trucs un peu sympas à regarder, ça te prend une éternité. Donc, ça nous a pris énormément de temps. Et vu que je suis un peu tarée et que je suis dans le détail, en fait, on a recommencé, recommencé, recommencé. Et du coup, j'ai pu uniquement filmer une partie d'une vidéo YouTube. Donc là, il va me rester une vidéo et demie YouTube à filmer. Mais bon, je ferai ça lundi du coup, vu que demain, il y a la raclette. Et puis, et puis voilà. Donc là, je termine de ranger et puis je laisserai ça. Quoique non, je ne peux pas laisser ça là. Il va falloir que je le... Oh non, il va falloir que je le mette là-bas. Tu n'es toujours pas partie acheter fromage et l'heure qui tourne. L'heure qui tourne, monsieur, l'heure qui tourne ! Oh ! Et je n'ai pas de truc Halloween. on a demandé aux amis de venir demain avec une touche Halloween. Peu importe, la couleur, un pull, un truc. Mais en fait, moi, je n'en ai pas. Ils sont où nos... Ah non, c'est des... C'est des pulls Noël qu'on a, ce n'est pas des pulls Halloween. Je vais mettre un rouge à lèvres orange. T'en veux ? Ou je te fais un maquillage avec de la peinture. Pourquoi tu ne réponds plus ? Je te fais... Je te fais de feed-up on. J'ai mon neveu, un jour, ma soeur, elle lui a fait ça pour la kermesse et il était dégoûté. Elle lui a fait un maquillage dégueulasse. Il était horrible son maquillage et sur les photos, il est comme ça, il est dégoûté. Bon allez, j'accède. Je vais terminer la vidéo YouTube aujourd'hui. Je me dis que psychologiquement, je serai mieux et comme ça, je vais pouvoir ranger ces fringues-là. Donc c'est la partie où j'ai déjà filmé les tenues tout à l'heure et du coup là en fait, je vais faire le face caméra. Donc je vais vous faire la vidéo, voilà, tenue-ci, je vous conseille ça avec ça et du coup, ce que j'ai filmé tout à l'heure, ce sont les images que j'incorpore à chaque fois pour que vous puissiez voir la tenue portée et donc je me suis dit allez, on va être en mode chill dans le salon et j'ai tout mis par terre. J'ai mis les fringues ici, j'ai mis les chaussures juste là et regardez, j'ai vraiment fait le même style que ce que je faisais tout au début de YouTube quand j'ai commencé mes vidéos. C'est ce genre de système D que je faisais sauf que je faisais ça majoritairement avec des bouquins et du coup, je posais ma caméra et je m'asseyais par terre et je filmais et je suis nostalgique ! Du coup, je vais faire ça comme ça, ce sera fait et puis je vais pouvoir l'envoyer soit au monteur, soit voir avec lui où il en est, soit la monter moi, on verra bien mais j'espère que ça va vous plaire parce que ce sont de super beaux looks. J'ai fait une vidéo tenue de travail VS tenue pour aller en cours et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, je vais bosser un petit peu. Je vais, je pense, monter une vidéo et je me tâte en fait à monter, à commencer à monter celle que je suis en train de filmer. J'allais terminer le vlog là aujourd'hui, ce soir mais je me dis pourquoi pas vous mettre quelques images de demain pendant la réaclette. Je suis crevée, 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 crevée. Je crois qu'il est environ minuit et je n'ai pas terminé de monter la vidéo mais j'ai quand même bien 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 avancé. Du coup, je terminerai je pense dimanche mais là je suis vraiment chaos donc je vais me démaquiller. Go to the bed ! Je pense qu'on va quand même se regarder quelques épisodes de Naruto. On a commencé Naruto récemment et on kiffe. Franchement, c'est trop trop marrant et je vais essayer de ne pas me coucher trop trop tard parce que demain comme je vous l'ai dit on va se lever tôt ménage, prépare à manger et c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé mais quand j'ai emménagé ici en fait, je voulais vraiment refaire les salles de bain et j'ai repoussé. Je me suis dit je le ferai plus tard et puis après on s'est dit de toute façon si on veut refaire la salle de bain ce sera possible on utilisera la salle de douche et vice versa en fait et au final on a repoussé, repoussé, repoussé et on ne l'a jamais fait et là en ce moment on y parle sérieusement on a envie de faire un thème un peu bois, vraiment quelque chose de naturel avec quelques touches de marbre dans la salle de douche du coup et pour la salle de bain on a vraiment envie de faire un style un peu plus pierre en fait donc on en discute mais franchement je lui ai dit il faut qu'on le fasse là parce que je supporte plus ces salles de bain mais tout quoi le carrelage il est horrible la lumière elle est horrible donc le carrelage que ce soit au mur ou au sol franchement c'est trop trop moche et j'ai envie d'avoir de super éclairage et tout et donc on en discute on parle vachement de déco en ce moment mais en termes de travaux travaux on se dit qu'on referait bien nos salles de bain hey hier la caméra a coupé je suis désolée j'avais plus de batterie et franchement j'étais complètement chaos j'ai pas eu la force d'aller recharger et tout donc ce matin samedi matin c'est l'heure du petit déj je vais me faire un petit morceau de pain avec du beurre et de la confiture j'adore ça le matin et il restait un morceau d'hier un morceau de pain il est un peu dur donc je me suis dit j'avais pas envie de le jeter je déteste vraiment un truc que je déteste c'est de gaspiller la nourriture du coup je l'ai mis dans le four il m'a la poinelle j'ai oublié mes gants ma mère qui me traite à chaque fois mets des gants on est plutôt au goût dans ta mine il est 11h30 et du coup il reste que la serpillère et après on va pouvoir commencer à préparer les trucs à manger enfin préparer ensuite je vais me préparer et ensuite je vais mettre les trucs à cuire enfin les trucs à cuire genre les champignons les trucs comme ça and on aura terminé faudrait que je check s'il n'existe pas des robots qui passent la serpillère tout seul comme on refuse qui passent l'aspirateur franchement depuis que j'ai ce truc ça m'a changé la règle et je me demande s'il n'existe pas la même chose dans la serpillère je vous jure si ça existe je vais l'acheter si ça existe si ça existe et que vous en avez un à me recommander n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que vraiment l'aspirateur et la serpillère je déteste ça ça me saoule c'est le boxon c'est le boxon dans cette cuisine franchement cette cuisine je commence en avoir marre quand je suis arrivée ici déjà la cuisine elle était plus grande que là où j'habitais avant et je me suis dit je m'en fiche franchement la cuisine je passe très très peu de temps et tout mais en fait plus ça va et plus plus je me dis que c'est vraiment sympa d'avoir une grande cuisine avec un îlot central et tout et franchement j'y songe énormément en ce moment je pense à vraiment plein plein de choses je vous jure et c'est pas qu'on manque d'espace parce que c'est hyper grand ici pour deux et tout mais il y a certaines pièces je m'étais dit bon c'est pas très grave d'avoir des plus grands espaces de vie enfin la cuisine c'est que c'en est quand même un et du coup je m'étais dit c'est pas grave le reste c'est grand la cuisine on s'en fout un peu on fait à manger on fait à manger et c'est pas grave mais franchement plus ça va et plus on se dit qu'en fait c'est vraiment petit en fait le truc c'est que quand on a deux qu'on ouvre le lave-vaisselle et que de l'autre côté on ouvre un placard on est comme ça attends vas-y vas-y ça commence à être compliqué et je vous ai pas dit d'ailleurs je vous avais dit que franchement que je trouvais que l'aspirateur Dyson à 600 balles c'était vraiment de la grosse arnaque je vous avais fait une vidéo sur les trucs chers que j'ai acheté que je regrette d'avoir acheté et bah pour l'anniversaire de ma belle-sœur elle rêvait d'avoir un Dyson jusqu'à ce que je lui dise que bah que franchement moi je trouve que ça vaut vraiment pas le coup après ce sera chacun son avis là-dessus et pour son anniversaire je lui ai acheté un aspirateur donc dans le même style vraiment où tu peux enfin sans fil et tout super beau il est blanc il est trop trop beau et il aspire beaucoup mieux que le Dyson et je crois qu'il dure aussi longtemps que le Dyson sauf que il coûte 200 euros contre le Dyson qui coûte 600 600 ou 700 et elle est trop heureuse Amaz il est trop bien il aspire trop bien et du coup franchement je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez si vous vouliez un Dyson quand mon Dyson il va rendre l'âme franchement j'achèterais celui-là à 200 euros parce qu'il est vraiment trop trop bien je vais essayer de retrouver le lien je vous casserai en barre d'infos si ça vous dit mais j'ai oublié de vous le dire vu que je vous avais parlé du Dyson je me dépêche parce que j'ai un mec qui stresse mais qui stresse tellement en fait on est tellement différent quand il y a du timing clairement je suis tout en retard et on est tellement différent donc moi je suis là mais c'est bon et lui il est là non c'est pas bon en fait le temps il passe et là je vous le dis il est dans ce mood donc on est chacun dans une pièce à l'extrémité pour ne pas trop se croiser parce que là il est en mode stress l'outfit hyper simple et franchement ça fait un peu Halloween quand même vu qu'on a la bourre mon mec il leur envoyait en fait c'était pas obligatoire la touche Halloween moi j'estime que j'ai ma touche Halloween bref donc là je vais aller m'occuper de la kefta et de faire cuire les champignons aussi il est on est hors tard je répète on est hors tard il va me tuer là il est en call il a un rendez-vous téléphonique il va raccrocher il va me tuer je vous laisse j'ai pas envie de mourir aujourd'hui si jamais je meurs vous avez cette preuve ça va ? oui qu'est-ce tu fais aujourd'hui ? on est parti par les courses moi je suis dans la course je suis à la bourre je commence à peine à faire la cuisine et lui il est au téléphone il va raccrocher je vais me dire mais tu faisais quoi pendant que je n'étais pas là parce qu'il est parti chercher la deuxième raclette et des chaises tu as eu des nouvelles de Nathalie ? non elle m'a rappelé hier mais il y avait sa fille derrière donc elle a dit qu'elle allait me rappeler aujourd'hui pour la quantité de poulet qu'on a acheté hier tu mettrais combien d'oignons ? tu peux pas m'envoyer voir comment ça fait ? toi t'es comme ma mère toi ça se voit que c'est elle qui t'apprend à faire à manger vous me saoulez il faut que je vois tu sais quoi ? je vais faire un peu au hasard t'inquiète c'est pas grave parce que moi quand je fais pour un oignon j'en mets je crois que je mets la moitié je pense que tu peux mettre la moitié la moitié d'un oignon ? ouais tu l'as haché ? attends parce que j'en ai mis un presque et demi là ah oui non c'est trop écoutez ça a l'air plutôt pas mal là non ? il y a quelqu'un qui vient de sauver si on avance il faut pas qu'il en avance chez des gens qui cuisent l'incha mais tadaaa c'est plutôt pas mal hein comme vous l'aurez constaté c'est mi raclette mi barbecue en fait c'est la raclette du chef regardez il y en a une qui me surveille t'es trop mignonne elle a le petit détail Halloween t'es trop chou t'es trop chou chou ouais 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 je te vois venir toi let me level with you let me be in your crew i just wanna be free be with people like me i'm so not in the mood to be broken and blue i just wanna go dance baby find me some more man i don't wanna talk tonight i don't wanna waste another night i just wanna hit the floor maybe somewhere i haven't been before i don't wanna kill the vibe i don't wanna feel if it don't feel right i just wanna break the ice mais c'est du litchi sinon non c'est des yeux c'est des yeux c'est de ton et de saumon on va leur faire croire que c'est des litchi on a demandé à un couple d'amis de ramener le dessert ils ont ramené des yeux regarde comme ça avec le rouge ça rend grave bien mais c'est quoi au milieu c'est des raisins ouais c'est une bonne idée ça bonne idée Halloween litchi raisins et tu mets du coulis de fruits rouges pour faire le sang là il y a vraiment une petite bouche l'impression que ça paye voilà petite idée DIY Halloween c'est vrai que ça rend bien quand même ça rend plus rouge qu'en vrai là encore ils ont beaucoup trempé il aurait fallu à la fin reverser du coulis de framboise et là ça a bien fait le bout rouge du sang tu vois la sauf que c'est un peu violent du coup regardez ces chef-d'oeuvre non mais tu les avions fait c'est quoi du chocolat blanc ouais et dedans ? c'est peut-être la banane la banane posée par dessus je pense que ça peut être pas mal tu vois très mignon chacune en sa petite pochette voilà comme ça je suis sur Facebook et j'ai vu une euh ça c'est pour le micro ça ? c'est un micro que j'ai euh mais non c'est pas un micro c'est juste un kiff ou c'est un pour le micro ? non c'est vraiment un micro ouais c'est pour le vent moi j'aimerais montrer aux gens que dès le début vous faites des trucs comme ça un peu pourri non tu peux pas faire ça tu peux mettre deux de la même couleur mais pas deux comme ça ouais ouais je prends des preuves ça c'est autorisé ça euh c'est que c'est mec je crois bien qu'on a terminé de ranger bon bah c'était plutôt réussi franchement on a passé une super bonne journée et euh on a bien rigolé on a parlé de tout ou de rien et je pense que ça a un petit peu fait du bien à tout le monde de se revoir ça faisait super longtemps qu'on s'était pas fait un truc euh bah parce que jusqu'à aujourd'hui on on avait vraiment respecté les règles par rapport au confinement la distanciation etc voilà on essaie de faire attention parce qu'on a des personnes assez fragiles dans notre entourage franchement ça a grave fait du bien vraiment vraiment donc ils sont tous partis vers 19h30 je crois 20h 20h par rapport au couvre-feu qui a 21h et euh c'était trop court franchement c'était vraiment trop court d'habitude on joue mais jusqu'à pas d'heure jusqu'au petit matin surtout quand on joue au loup-garou en fait c'est un truc de ouf le jeu loup-garou c'est si vous connaissez pas franchement c'est trop trop bien mais là on s'est pas embarqué dans un jeu comme ça on a pas joué au Monopoly non plus parce qu'on sait que ça dure super longtemps et encore une fois avec la le couvre-feu on s'est dit ça sert à rien de commencer c'est un truc qu'on pourrait pas finir donc on a fait que des parties de Uno d'un groupe à un autre en fait les règles changent c'est un truc de ouf et il y a pas un site ou dites moi s'il y en a un qui donne les mêmes règles il y en a qui disent que tu peux aussi poser quand t'as 2-1 de 2 différentes couleurs alors celle-là on me l'avait jamais faite et pourtant même mon mec il était d'accord alors qu'on fait jamais ça du coup c'est parti en débat donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si quelqu'un met un 1 jaune est-ce qu'on peut poser 2 même cartes bon ça c'est sûr on peut 2-1 bleu par exemple ou est-ce qu'on peut quand même poser 1-1 bleu plus 1-1 rouge en même temps moi ça me parait hyper chelou et j'ai fait un sondage sur instagram et vous avez été hyper nombreux genre 67% à dire que ça se faisait je me suis dit mais quoi ? ça fait des années que je joue au Uno j'ai jamais vu ça et c'est comme la dernière fois j'ai vu passer je crois c'était Marion qui postait ça sur sa story qu'en gros tu peux pas poser un plus 2 sur un plus 2 bleu par exemple sur un plus 2 rouge alors que nous on a toujours joué comme ça moi avec quelqu'un pose un plus 2 moi la seule manière de m'en sortir c'est d'avoir un autre plus 2 d'une autre couleur donc je pose le plus 2 dessus la personne qui est juste après moi si elle a pas un autre plus 2 elle se prend plus 4 en fait il y en a qui disent que non en fait tu peux pas poser un plus 2 sur un plus 2 et on est là mais punais ! mis à part ça c'était génial c'était un super week-end mais le week-end n'est pas fini j'adore le samedi soir parce que je me dis ah il reste encore dimanche donc là j'ai allé me démaquiller je vais me mettre en pyjama et je pense qu'on va se mettre un petit fil ou une série et je vais clairement pas manger jusqu'à demain j'en peux plus mon ventre il va exploser en tout cas j'espère que vous ça va je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo comme ça vous serez à chaque fois au rendez-vous et ça ça me fait encore plus plaisir et si vous voulez louper aucune vidéo n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est également sous la vidéo en fait ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et puis voilà je vous mets une autre vidéo juste là si vous avez encore un petit peu de temps si ce vlog vous a pas saoulé d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vlogs j'essaie d'en faire un peu plus souvent si vous en voulez d'autres vous me le dites également en commentaire et je vous mets une autre vidéo juste là si vous voulez que vous avez encore un petit peu de time je vous fais des gros bisous prenez soin de vous